Sous-titrage Société Radio-Canada Reviens, mystérieux oiseau libre plein de lumière ! Attends, enfin ! Ah ! Je t'ai eu ! Ah ! C'est quoi cet endroit ? Sonny ? Zip ? Hola ! Vous m'entendez ? Zut ! Je suis... Je suis coincée ici ! Pas... Pas de panique, Misty ! Tu trouveras bien un moyen de t'en sortir ! La maison lumineuse de Cristal est un endroit sûr ! Chouette ! C'est quoi tout ça ? C'est peut-être pour ouvrir une porte ! C'est la pause-goûter, pause-goûter, pause-goûter ! Oh oh ! Ça sera déli... Hein ? Hé ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Tu es une porte ? Non mais... Arrois ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu... Y'a rien qui marche ! Comment je fais pour sortir, moi ? L'art des sorts magiques ? C'est un livre de magie ? Ah ! Chouette ! Ça... Ça fait peur et c'est excitant ! Peut-être qu'il faut de la magie pour ouvrir un livre de magie ! Ah 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 ! Oh, il y a une image sur la porte Que veulent dire ces symboles ? C'est ça, les symboles sur le sol ! Un tourbillon, une étoile et de la magie ! Je peux paraître timide, mais ma force est bien réelle. Quand ma marque de beauté prend vie, mon cœur m'aide à éprouver des sentiments. Cet endroit t'aidera à apprendre et à grandir. La porte te sera toujours ouverte pour venir quand tu veux. Vraiment ? Merci Voix Mystérieuse ! Je reviendrai dans pas longtemps, promis ! Je veux tout apprendre ! Bon, t'as-je le sauve ! Aïe ! Aïe, Misty ! Euh, tu... C'est d'une porte magique dans le plafond que tu viens de tomber ? C'était incroyable, Sunny ! Un livre magique est apparu et m'a conduit dans une pièce secrète. Il m'a montré comment utiliser ma magie pour sortir et il va m'apprendre à faire de la magie ! Au fait, désolé pour l'atterrissage en catastrophe. Misty, j'ai vécu ici toute ma vie et ça ne s'est jamais produit avant. Tu sais ce que ça signifie ? Quoi ? Tu es destinée à vivre dans la maison brillante de Cristal. Tu as trouvé ton endroit spécial. Je pense que tu as raison. L'armoire vient de me faire un rond ! Ça flottait partout ! Qu'est-ce qui arrive enfin ? J'adore le nettoyage de printemps ! Mes premiers patins à roulettes ! Je garde ! Au recyclage peut-être ? Je donne ! Izzy, qu'est-ce que tu veux faire de toutes ces pierres brillantes et bruyantes ? Euh... Izzy ! Attends, j'ai disparu ! J'ai disparu ! Et pour mon prochain tour de magie, recommençons depuis le début ! Quoi ? Surprise, Sunny chérie ! Papa... Je crois que tu as trouvé la vieille couverture de la famille. C'est quelque chose, n'est-ce pas ? C'est en fait un ancien artefact de poney, qu'on se transmet depuis dix générations. D'autres morceaux ont été cachés à prix de bois et dans les Hauts-de-Zéphyr il y a des années. Un jour, la magie reviendra, et Sunny, je sais que tu seras celle qui fera ce miracle. Même avec elle, il faudra toute la famille pour trouver les autres morceaux. Toute la famille ? Mais il ne reste plus que moi ! Je sens une odeur... une odeur de mystère ! Elle a plutôt une odeur d'aventure pour moi ! Allez, venez les amis ! Mais quelle magnifique surprise ! Reine Colombe, on doit... vous demander ! Waouh ! Cette couverture ! Celle de ma salle du trône n'a plus cet éclat depuis des siècles ! Où l'avez-vous trouvée ? La salle du trône ! Je savais que je l'avais déjà vue ! Mais il n'y a pas de quoi, ma chérie ! Je t'en prie ! Alors c'est là que se trouve l'autre morceau ? Comment va-t-on ? Je vais m'en occuper, les amis ! César-poney, ouvre-toi ! Maman ne va pas aimer ça du tout ! Ichi, il faut aussi de la magie de poney terrestre ! N'en dis pas plus, Céline ! Créatures, foncez ! Maintenant, levé ! Ichi, je... voulait dire l'autre magie de poney terrestre ! Oui, c'est plus logique, c'est vrai ! Bien joué, les petits ! Je connais cet endroit ! On devrait peut-être... Oui, il est ! Mon trône ! Garde ! Ah non ! Je vous l'avais dit, c'est comme la photo ! Voyons si je me rappelle comment ça marche... L'éco-cadabra ! C'est magnifique ! Prêts, les amis ? Quand je touche cette grosse pierre, vous devez toucher les autres dans l'ordre, d'accord ? Comme à la parade ! En plus grand et plus dur... Et plus boueux ! On va réussir ! Bon, alors c'est parti ! L'éco-cadabre ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! Wow ! Ça y est, tu as fini ! Fais-moi voir ! Et... c'est prêt ! Elle est incroyable ! C'est bon et tac ! Vintage ! C'est... nous ! Alors tu vas sûrement penser que notre famille est un peu trop réduite pour réussir ça ! Et tu auras raison ! Mais la famille, c'est aussi un mot plus général pour tous les poneys qui restent ensemble et se soutiennent ! Tes amis peuvent être la famille que tu choisis, Sunny ! Poney juré, je sais que tu la rencontreras un jour ou l'autre ! Je l'ai déjà trouvée, papa ! Accrochez-vous de tout le monde ! Je vais atterrir ! Vous avez vu ? Je m'améliore sérieusement ! Très sérieusement ! Vite les amis ! Il ne faut pas rater l'étoile des vœux ! Venez et n'oubliez pas vos chapeaux ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On a réussi ! Oh ! Ils ont des chapeaux assortis ! Ils sont vraiment trop mignons ! Mignons ! Pourquoi portent-ils des coiffes ridicules sur leur tête ? Oh oui ! C'est peut-être une tradition pour le jour des vœux ? Oh ! Ces poneys stupides et leurs traditions inutiles pour les fêtes ! C'est vraiment triste ! Tous ces pouvoirs et si peu d'intelligence ! C'est trop triste ! Attention tout le monde ! Préparez-vous à faire un vœu ! Trois, deux, un... C'est trop incroyable ! C'est trop incroyable ! Wow ! Vous avez vu cette... Oh, Pauline ! Est-ce que ça va ? Est-ce que tu as vu ça ? Cette magie, ce pouvoir, il devrait être à moi ! Tout à moi ! Tout ce qu'il me faut, c'est ce feu du dragon ! Alors mes pouvoirs pourront enfin être restaurés à leur pleine force ! Et toi, tu vas faire en sorte que ça arrive aussi ! Oh ! Un cristal en créneau ! Oh ! Un autre cadeau ! Ne pas ouvrir avant demain matin ! Oh ! Mystérieux ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh ! Oh ! Ce gros cadeau doit être pour moi ! Bah, les sabots, Ruby ! On ne peut pas l'ouvrir avant demain matin ! Regarde la carte ! Oh ! Triste ! J'ai eu chaud ! Qu'est-ce que je vais faire ? Ces poneys sont tellement gentils ! Oh ! Allez, Misty ! Tu apportes ce dragon à Opaline et tu as ta marque de beauté ! Reste concentré ! Oui, Payette ! Non ! Je sais exactement comment attirer l'attention de ce petit dragon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Je te tiens ! Feu du dragon, feu du dragon, je le veux pour de bon ! Opaline ! Misty ! Je... Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt ! Apparemment ! Est-ce que vous chantiez ? Non ! Quoi ? Bien sûr que non ! Enfin ! Chantez ! Moi ! Tu as dû encore entendre des voix ! Est-ce que c'est ce que je crois ? Ouvrez-le ! Oh ! Après toutes ces lunes, enfin j'ai ce dont j'ai besoin pour reprendre ma place légitime en tant que plus puissante à l'icorne de feu de toute l'histoire ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça a l'air d'un dragon pour toi ? Misty ! Oh ! Quand vas-tu faire les choses correctement ? Il faisait sombre ! J'ai... J'ai cru que c'était le dragon ! Je suis désolée, Opaline ! Eh bien, ne reste pas planté là ! Fais-le sortir de chez moi ! Oh ! Encore un cadeau ! À ouvrir immédiatement ! Je ne vais pas m'en priver ! Coton doux ! Comment t'es entrée dans une boîte ? J'étais dans une boîte un jour ! C'est très amusant ! Quoi ? Oh ! Qu'est-ce que tu dis ? Comment ça tu as perdu tout le shampoing aux belles buisantes ? Des ratons-licornes ! Ils ont attaqué la livraison ! Et ils ont tout mangé ! Mais comment je vais pouvoir lancer ce produit si je n'ai pas un seul flacon de ce produit ? D'accord ! Réfléchis, Ruby, réfléchis ! Ah ! Je peux t'aider ! Il ne reste que quatre heures avant le lancement ! Pas le temps d'en fabriquer d'autres ! Je peux t'aider ! Attends ! On vient de recevoir un lot de nouvelles crèmes pour sabots ! Je vais lancer ce produit à la place ! Izzy ! La crinière est un peu... Mais sérieusement, Ruby, je peux t'aider ! Bien ! Izzy, j'ai besoin de ton aide ! Génial ! Alors, suis-moi ! C'est le moment idéal pour aller au bain de bris de bois ! Je vais nous chercher deux grandes serviettes ! Le bain de bris de bois ? Tu ne m'avais jamais dit qu'il y avait un spadre ! Aouh ! En route ! Oh ! Tu vas voir ! C'est le secret le mieux gardé de tout Equestria ! Sans le stress sortir de ta crinière et le calme s'enfiltrer par tes sabots ! On est arrivés ! C'est ça, le spa de bris de bois ! Le spa ? Non, 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 non ! Le bain ! C'est le bain de bris de bois, tu vois ? Qu'est-ce que c'est, ce bain ? Oh ! C'est un marais spécial ! Marais parce que c'est un marais et spécial parce qu'il est très spécial ! Viens ! Je vais te faire visiter ! Écoute, Izzy, j'apprécie vraiment beaucoup ton aide, mais la boue de marais n'est pas exactement le genre de produit qui correspond aux potions de rubis ! Izzy ! Izzy ! Alors, qu'est-ce que t'attends ? Place des rondelles de légumes sur ton visage et viens me rejoindre ! Euh... Oui, c'est juste que je trouve que cette boue me semble un peu... Trop bouillonnante pour toi ? Non, dis pas plus ! J'ai quelque chose pour toi ! Je sais que tu vas adorer ! Et maintenant, prépare-toi à traverser la rivière de la Sabocure ! Elle est pleine de petits insectes qui grignotent, grignotent, grignotent la corne des sabots ! Il les rende d'une douceur incroyable ! Et tout ce dont peut rêver un poney appliqué sur ses sabots une pâte à base d'insectes ! Ça, c'est la vraie vie, hein ? Ça aide vraiment à évacuer les nœuds de ton dos ! Oh, tout à fait ! Je me sens comme une poney toute neuve et fraîche ! Et ça, c'est notre amam ! Ça, c'est plutôt sympa ! Écoute, Izzy ! Tu n'as pas l'air de m'écouter ! Un petit masque ? Oh non ! Ça dégoûtant ! Je n'ai pas l'intention de vendre cette ignoble boue verte dans mon salon, d'accord ? Elle est plutôt couleur algues brûlées et tignes... Je m'en fiche, Izzy ! Ça ne correspond pas aux produits de ma gamme, les potions de rubis ! Fin de l'histoire ! Servez-vous ? Je vous présente mon tout nouveau produit, les potions de rubis ! Le néant total ! En espérant que ça vous plaise ! Mais c'est incroyable ! Tac, tac, tac ! Izzy ! Nom d'une notion, cette boue est extraordinaire ! C'est vrai, je veux dire bien sûr, extraordinaire ! Non, je suis très sérieuse, elle est exceptionnelle ! Elle est même super méga exceptionnellement géniale ! J'aurais dû donner une chance à cette boue, au lieu de me préoccuper de son apparence repoussante ! Je suis désolée, Izzy ! Merci, Ruby ! Moi aussi, je suis désolée ! Je sais que la boue n'est pas exactement le genre de produit des potions de rubis, et donc c'est pour ça que... Je t'ai fabriqué quelque chose qui sera bien mieux ! J'ai même teinté la boue pour qu'elle semble moins... dégoûtante ! C'est... vraiment parfait ! Bien ! Le lancement est de retour ! La mode du shampoing est révolue ! Maintenant, le soin bris diamant illuminera votre grinière ! Exfoliant et rajeunissant, vos grins s'illuminent ! C'est la magie du meilleur bain de bris de bois ! En flacon pour votre beauté ! Oui, deux flacons pour vous ! Et pour vous, monsieur ! En flacon, tout le monde aura son bris diamant ! Oui, oui ! Il est fait pour toutes les grinières ! Essayez-le ! Et maintenant, l'art des rues ! C'est vraiment trop beau, ça ! Incroyable ! On appelle du sabot ! Permettez-moi juste... Pas les pattes, Izzy ! On ne touche pas l'art ! C'est le règlement ! Beaucoup de ces artistes de rue gardent leur identité secrète. Ils disent que l'art peut être n'importe où dans n'importe quoi ! Et devrait être vécu par tout le monde ! Wow ! Donc, l'art peut être partout ? C'est une idée géniale ! Est-ce que tu te sens bien, Izzy ? L'art peut être n'importe où ? L'art peut être partout ! Pour tout le monde ! Vous avez entendu ça ? Le monde ne sera plus humain ! Oui, enfin, pas exactement n'importe où ! Si tu veux faire de l'art dans les lieux publics, tu dois d'abord obtenir la permission et... L'art peut être n'importe où ! Est-ce que vous avez entendu ça ? N'importe quoi, peut être de l'art ! Ces artistes, c'est quelque chose ! Il va falloir que je me fourfille discrètement si je veux que tout se passe bien ! Sneaksy ! Ces artistes, c'est une expérience ! C'est génial ! C'est là ! C'est un joueur ! Est-ce que quelqu'un a vu mes clés ? Sparky, tu dois prendre un petit déjeuner ! Téléphone ! Téléphone ! Où est mon téléphone ? Ruby, regarde ton sabot. Flash info ! Les poneys affluent à la baie de Portponnet pour admirer les œuvres d'art d'un tout nouvel artiste de rue connu sous le nom de Snixi. C'est incroyable ! La baie de Portponnet a son propre artiste de rue ! Et j'adore les identités secrètes ! Oui, mais même les artistes de rue doivent respecter la loi. Regardez toutes ces infractions au code civil. Article 47, 81 et on dirait bien le 423. Bonjour tout le monde ! Vous regardez quoi ? Il nous a été rapporté que sa majesté la reine a ordonné de déplacer la plus récente presque peinte par Snixi au palais des Hauts-de-Zéphil. Elle a fait quoi ? Stop ! D'abord Snixi peint sur mes murs sans demander et maintenant vous venez voler sa peinture ? Ce n'est pas du vol, nous avons un décret royal. Et votre décret royal a-t-il indiqué qui va réparer mon mur ? Hein ? Non ? Hé, mais revenez ici ! Tu ne peux pas reprocher à la reine d'apprécier l'art véritable ? Oui, eh ben, il est tout à fait possible de faire de l'art et d'aimer l'art et de ne pas enfreindre la loi. Allez, viens, Sparky ! On a des criminels à arrêter. Oh, je n'essayais pas d'enfreindre la loi ! Je voulais juste faire de l'art n'importe où pour tout le monde, comme une vraie artiste de rue ! Cela te servira de leçon, Izzy. La prochaine fois, Snixi doit d'abord demander la permission. Oh, tu as raison ! Et jusqu'à ce qu'on obtienne la permission, Snixi va faire profil bar. Merci, Seigneur C ! Honnêtement, ça me rend triste que Snixi soit obligé de se cacher. Je dis hasta la vista, hors la loi, fauteur de trouble. Itch, arrête ! Snixi essaie juste de recouvrir la baie de Porponay avec des choses artistiques. J'aimerais beaucoup que Snixi crée une fresque originale pour mon salon Mélodia. Vous imaginez le mur le plus priant selfie de tout le temps ? Est-ce que tu m'entends, Snixi ? S'il te plaît, viens peindre mon mur ! Un voleur ! C'est pour ça qu'il nous manque toujours de la laque à crinière ! Tu ne vas pas t'en tirer comme ça ! Pas sous mes yeux ! Je te tiens ! Non, d'une paillette ! C'est encore mieux qu'est-ce que j'imaginais ! Ma propre fresque mura de Snixi ! Il y a vraiment beaucoup de paillettes ! Il n'y a qu'un seul poney à ma connaissance qui aime les paillettes à ce point ! Attends ! Est-ce qu'ici, on serait Snixi ? Non ! Impossible ! Wow ! Regarde cette vue ! Voler, c'est ce qu'il y a de mieux ! Je suis d'accord avec toi ! Le vent dans la crinière, la liberté totale ! Il n'y a rien de mieux que ça ! Je n'aurais pas vraiment dit mieux moi-même ! En avance, Hyperony ! Wouhou ! Ha ha ! À plus, il... Attends... Izzy ! Ah ah ! Wouhou ! Aaaaaah ! Oh ! Izzy ! Mais où as-tu la tête ? Tu aurais pu te blesser ! Désolée, Zip ! Mais tu me donnes tellement envie de voler ! Je voulais essayer, moi aussi ! Oui, bien sûr, ce serait merveilleux si on pouvait tous voler ! Mais on ne peut pas, alors... Peut-être qu'on peut ! Ta-da ! Ma fantastronique, ultrasonique, hyper-rapidonique, machine volante ! Je vais bien ! Elle a peut-être besoin de retouches, mais elle a une bonne armature ! Ah ! Qu'en dis-tu, Zyperony ? On la répare ensemble et on file vers les cieux ? Les cieux, tu dis ? Je ne sais pas, Izzy ! Cette chose ne remplit pas les conditions pour voler ! Et qui connaît mieux ces conditions que toi ? Avec tes connaissances et ma créativité ! Nous aurons ce bébé unicyclé en un rien de temps ! C'est sûr que ce serait chouette si on avait un moyen de tous voler ensemble ! Oui ? Imagine ! Des vacances au haut de Zéphine ! Oui ! Week-end à Bridebois ! Oui ! D'accord, Izzy ! Je t'aide ! Allez, l'équipe, Zip, Zip ! T'as compris ? C'est Izzy et Zip, mais tout mélangé ! Pas de surnom ! Canons à paillettes, prêts ! Attends, laisse-moi faire, tu as une petite tâche, là. Voilà. Izzy ! Il faut qu'on essaie de travailler ensemble, comme une équipe ! Sinon, cette chose ne volera jamais ! Tu as raison, Zip ! Équipe Zip-Zi ! Équipe Zip-Zi ! D'la couleur par ici, d'la couleur par là, et on aura vite fini ! Hé ! C'est joli tout ça ! Car, on sait, qu'à plusieurs, la fâche est plus facile ! Et quand chacun s'entraide, on devient tous plus avile ! Alors, travaillons ! Il y a quelque chose à faire, on se démène ensemble, et c'est loin de me déterre ! Alors, travaillons ! Construisons nos rêves, car quand nous travaillons ensemble, il n'y a rien, rien qui nous arrête ! Ouah ! Regarde ce qu'on a fait ! Incroyable ! Alors là, j'aurais jamais imaginé ce résultat ! Propulseur ! Prêt ! Contact ! Oui ! Lunettes super cool ! Prête ! Paré au décollage, Capitaine Zip ! Wouhou ! Tu as dit Capitaine Zip ? J'adore ça ! Wouhou ! C'est parti ! Zip ! Regarde, on vole ! Non ! On ne vole plus ! Gizzy ! Plus rien ne fonctionne ! On va s'écraser ! On tombe trop vite ! M'imaginez pas, c'est puissante ! Il doit y avoir une solution ! J'ai trouvé quelque chose, mais je ne vais pas te mentir, Zip ! C'est risqué ! Peu importe, Izzy ! Et voilà ! Izzy, on est toujours en train de tomber ! Attends un petit peu... Maintenant ! Wouhou ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Izzy, tu peux me dire comment on va descendre ce truc de là ? Aucune idée ! Mais s'il y a bien une chose que je sais, Zipper génie, c'est qu'on réussira absolument tout ensemble ! Top sabots ! Équipe Zip Zip ! Atterrissage parfait, Capitaine ! Pas-Tterrissage parfait, Capitaine ! ... ... ... ...